Générique Le cercle est raché, un grand entretien au moment où on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette réforme des retraites à laquelle est très attaché le président Emmanuel Macron. On reviendra sur les chiffres du corps et on va parler des seniors et de l'emploi. On parle des jeunes, évidemment, c'est un vrai sujet, ceux qui rentrent dans l'emploi, puis évidemment les seniors, les plus de 50 ans. On reviendra d'ailleurs sur le curseur, on le met où, on est seniors, à quel âge ? Ça c'est une autre question importante et on en parle avec un expert, Hippolyte Dalbis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris, vous êtes le président du cercle des économistes. Et alors vous vous exprimez bien sûr dans la presse et vous écrivez aussi Les seniors et l'emploi, sécuriser l'emploi, Sciences Po, aux presses de Sciences Po. On va parler de ce livre parce qu'il est très détaillé, il démarre d'ailleurs comme une narration de roman. On se dit, oh, un livre d'économie qui démarre comme un roman avec Jean-Michel et Sophie, le père et sa fille. On y reviendra. D'abord quelques mots sur ces chiffres. Le corps nous dit, le conseil d'orientation des retraites, et on va découvrir les chiffres. Alors, il y a un excédent, c'est plutôt une bonne nouvelle, on le voit. 900 millions d'euros d'excédent en 2021, 3,2 milliards d'euros d'excédent en 2022. On se dit, bonne nouvelle. Et on se dit même, et là je me tourne vers l'expert, est-ce qu'il est nécessaire, nous dit-on, de faire passer un amendement au projet de loi de finances de la Sécu pour avancer le processus de réforme ? Est-ce qu'on est autant dans l'urgence que cela ? Alors, regardez les chiffres annuels, ce n'est pas nécessairement pertinent. En fait, ce qui est important pour un système de retraite, c'est que sur le long terme, il soit stable. C'est-à-dire qu'il soit capable de remplir sa mission, c'est-à-dire de financer les retraites. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir des années où vous avez des bonnes années. Finalement, les cotisations qui rentrent sont supérieures aux prestations. Non, ça veut dire que les cotisations sont rentrées, là, avec les excédents. Voilà. Lorsque vous êtes en excédent, c'est le cas. Et puis, il y a des années qui seront moins bonnes. On s'attend quand même à des années qui sont un petit peu difficiles, là, devant nous. Et économiquement, on n'est pas très optimiste. Et donc, lorsque l'économie va moins bien, on s'attend, évidemment, au moins de cotisations qui rentrent. Et donc, les prestations, elles, continuent d'augmenter. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans le rapport du corps, c'est que, justement, il se démarque un petit peu de la question déficit-excédent. Oui. Et il regarde bien le poids des retraites dans l'économie. D'accord ? Et du fait de ce qu'on appelle le vieillissement de la population, c'est-à-dire l'arrivée, en fait, de générations massives, en fait, à la retraite. On vit de plus en plus vieux. Et au fait, et ça, c'est une bonne nouvelle, et au fait que les gens vivent de plus en plus vieux, eh bien, il faut servir des retraites à plus de gens pendant plus longtemps. Et du coup, le système est mis un petit peu en danger. Et ça, c'est un processus structurel qui va se poursuivre. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à ponctionner l'économie, il va falloir continuer à ponctionner essentiellement le travail pour financer cette masse très importante de personnes à la retraite. Avant d'évoquer, parce que notre retraite par répartition, on va y revenir, ce sont des cotisations patronales, salariales, pour constituer des prélèvements qui vont venir nous permettre d'avoir des pensions. On reviendra, d'ailleurs, sur le calcul de la pension, parce que les pensions sont de plus en plus faibles. D'abord, un mot sur l'économie. Vous dites quand même, au-delà de ces bons chiffres d'excédent du corps, s'annoncent des années difficiles. Vous dites ça parce que globalement, on nous annonce une croissance plus faible que prévu, que mécaniquement, la crise énergétique risque de créer du chômage, et que si on recrée du chômage, ce n'est pas bon pour les retraites. Est-ce que c'est ça la logique ou la spirale infernale ? Tout à fait ça. Il y a un contexte qui est plutôt négatif. Vivre dans un monde où l'énergie est beaucoup plus chère, sachant qu'on l'importe, c'est un souci. Donc, c'est des coûts qui sont plus importants pour les entreprises. Vous avez, du coup, une inflation qui se répand un petit peu dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, ça, c'est aussi potentiellement des coûts supplémentaires pour les entreprises. Rien que l'augmentation du SMIC, qui est légale, ce sont plus de coûts. Et donc, finalement, les gens réagissent en réaugmentant leur prix. Et puis, voilà, la spirale se met en place. Donc, on s'attend à, non seulement, je veux dire, on s'attend non seulement avec un monde où l'énergie est chère, mais aussi les taux d'intérêt vont certainement se retenir. La BCE hésite un peu, là. Hésite un peu, elle est... Je veux dire, ce n'est pas facile. Bah oui. Ce n'est pas facile. Il faut le faire de manière souple, il ne faut pas le faire de manière brutale, on est d'accord. Oui, et puis il y a beaucoup de dimensions de communication, en fait, maintenant, de la part des banques centrales pour ne pas affoler les marchés. Et puis même la population, les entreprises, je veux dire, oui, on est sur la ligne de crête. Donc, bon, on n'est pas dans une situation très positive, sachant qu'on a, en plus, à financer cette urgence qui est, je dirais, de donner une fin de vie digne, en fait, à une masse considérable de personnes. Et pardon, il y a d'autres urgences, il y a l'urgence écologique qu'il faut aussi financer, il y a l'éducation, il y a etc., etc. Donc, vous voyez, il y a à la fois beaucoup de besoins et un État qui fait face à une croissance qui est ralentie. Des recettes qui diminuent. Et qui hérite d'une dette qui est assez élevée du fait du Covid. Je veux dire, le but ici, ce n'est pas de refaire le match et de dire ce qu'il aurait fallu faire, vous voyez. Mais ce qui est important, c'est de se dire, on est dans une situation qui est plutôt délicate. Et donc, je pense que les prévisions du corps en tiennent compte. Parce que c'est positif 2021-2022, mais ensuite, les choses se dégradent et le corps dit, il va falloir faire quelque chose. Je parle de votre livre, Les Seigneurs et l'Emploi, parce que c'est un livre érudit, à destination quand même de gens qui aiment les chiffres, en tout cas dans les trois quarts du livre. Mais le début du livre démarre par une histoire, personnage fictif, Jean-Michel, qui s'est fait licencier avant la retraite, il est métallo dans l'Est de la France. Et puis sa fille, Sophie, qui vient le rejoindre, mais qui elle-même va se faire embaucher, lui annonce-t-elle au moment de son départ, dans une entreprise comptable. Et 30 ans plus tard, elle subit, dans le tertiaire cette fois-ci, le même sort. Elle est licenciée avant la retraite. Et vous dites, à travers ces deux exemples, ces deux typologies, on va essayer d'expliquer à quoi ressemble notre modèle. Vous, l'économiste, ce modèle par répartition, parce que c'est un sujet qui sera posé dans le débat politique, il faut le conserver, parce que c'est vrai que c'est une sorte de mantra. On nous dit, il faut sauver le modèle par répartition. Est-ce qu'on n'est pas en train, doucement, de nous préparer à inventer un modèle hybride, qui est un mot très à la mode ? Non, ce qui est important, c'est quand même de respecter les engagements. Une société, vis-à-vis de ses aînés, ou vis-à-vis de son passé, elle doit respecter ce pour quoi elle s'était engagée, c'est-à-dire financer des retraites. Ça coûte très cher, et donc ça, c'est une contrainte, finalement, pour l'économie. Donc, en effet, il y a peut-être des dimensions techniques, il y a peut-être des ajustements à faire, etc. Mais ce n'est pas ça, l'essentiel. C'est plutôt de respecter les engagements qui avaient été pris. Donc, notre modèle. Donc, le modèle par répartition. Alors, oui, il peut évoluer, il peut être modifié. Mais c'était plutôt un engagement. Et l'engagement, c'est, après une vie de travail, vous aurez le droit, finalement, à une dernière partie de vie, si on peut dire, qui soit digne. Et vous avez été gentil de rappeler un peu l'accroche de mon livre. C'est passionnant. L'idée, c'est aussi de peut-être quitter un petit peu ces débats qui sont un peu abstraits, qui sont financiers, qui sont techniques, et de revenir, en fait, sur la vie des gens. Oui, bien sûr. Et l'économie a besoin aussi de cette humanité. Bon, le livre, il est quand même technique. Oui, parce que vous travaillez sur la courbe en U. Vous nous expliquez, avec un graphique que vous avez constitué à travers votre étude, à quel moment ? En 2000, d'ailleurs, parce que c'est le point bas. On partait à 59 ans à la retraite, et on voit que depuis les années 2000, ça remonte. C'est quoi la joignée du départ à la retraite, là, aujourd'hui ? Alors, ça dépend comment on le calcule, la façon dont... Moi, je le calcule en prenant juste les taux d'emploi. C'est votre calcul, oui. On arrive à 60 ans, et ce qui nous fait une espérance de vie à la retraite, en fait, de 22 ans. Et ça, c'est quelque chose d'assez stable. On a, en fait, depuis les années 2000, plutôt une augmentation du taux d'emploi des seniors. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. 56% aujourd'hui ? On arrive à 56%. Les 55-64, c'est bien la tranche choisie pour ce taux d'emploi. Oui, c'est un peu abstrait. Parce qu'on ne sait jamais, un senior, vous, l'économiste, on nous dit c'est 50, on nous dit c'est 55. Oui, et puis il y a des dimensions qui sont aussi péjoratives, associées au mot senior, etc. Et donc, bon, voilà, on n'arrive pas à trouver. Maintenant, on garde une classe d'âge. L'avantage, c'est qu'on garde toujours la même classe d'âge, vous voyez, d'une année à l'autre. On garde toujours la même classe d'âge lorsqu'on compare des pays. Oui, c'est vrai. Eh bien, on s'aperçoit, voilà, on regarde, est-ce que les gens bossent à ces âges-là ? Donc, entre 55 et 64 ans. Et ce qu'on voit, ce qui est très important, c'est qu'en moyenne, une personne de ces âges-là bosse à deux tiers de moins qu'entre les 25 et 55 ans. C'est ça. D'accord ? Là où, par exemple, dans des pays scandinaves, ils sont à 90%. D'accord ? Donc, le taux d'emploi des seniors dans les pays scandinaves est presque le même que celui des... Que les générations dites actives. Oui, voilà, les 25-55 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Quel regard vous portez sur, justement, ce débat qui est sur la table ? On a le diagnostic et vous venez de le poser. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on n'arrive pas à garder nos seniors ? Alors, donc, si vous voulez bien, je commence par ce qui marche. D'accord ? Le verre à moitié plein. Oui, on va commencer par le verre à moitié plein parce qu'il ne faut pas toujours, avec cette histoire des seniors et tout ça, de voir les côtés négatifs. Oui, parce qu'on a progressé sur le taux d'emploi. On a quand même beaucoup progressé. Voilà, on est d'accord. Comme vous le disiez, à la fin des années 90, on était à 27%. Donc, on a gagné 30 points. C'est quand même magnifique. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Alors, ça va avec des réformes des retraites, mais pas seulement. Je dirais, moi, le point que j'avance dans le livre, c'est qu'en effet, c'est comme si les réformes de retraite avaient suivi ce mouvement de plus de travail plutôt que l'inverse, plutôt que de l'initier. Et on a plusieurs éléments. Et lorsqu'on regarde, en fait, au creux, c'est-à-dire au moment où le taux d'emploi est le plus faible, c'est le moment où la génération des baby-boomers arrive. Vous voyez, cette fameuse génération. C'est de bon temps, aujourd'hui, toujours de les critiquer, les hockey-boomers, etc. Les après-45. Oui, ceux qui sont nés après 45. Mais bon, ils ont fait quand même beaucoup de choses. Ils ont fait 68, ils ont révolutionné la famille, ils ont révolutionné la sexualité. Et pourquoi pas le travail ? Ils ont relancé le pays aussi. Voilà. Ils n'ont pas fait que de faire la fête. Tout à fait. Et à partir du moment où ils arrivent dans les âges, vous voyez, 55 à 64 ans, on s'aperçoit d'un décollage. D'accord ? Donc, ils révolutionnent, d'une certaine manière, l'emploi et l'emploi des seniors. Alors, dans votre livre, vous évoquez, vous comparez avec le modèle et les chiffres allemands, où ils ont connu un taux de chômage élevé, d'ailleurs, chez les seniors. Il faut le rappeler, on compare toujours l'Allemagne comme étant le pays modèle. Mais eux aussi ont eu des difficultés. La courbe en U, dont vous nous expliquez le modèle. Mais la question qui va être posée aux Français, aux chefs d'entreprise, il y a déjà les syndicats, vous avez vu, qui ont été consultés, MEDEF et syndicats salariaux. Tous sont opposés. Les deux leviers, c'est quoi ? On touche aux cotisations, c'est-à-dire, on dit, il faudra ponctionner un peu plus sur votre salaire pour financer votre retraite. Ça, c'est l'option 1. C'est quoi les possibilités ? On va allonger jusqu'à quand ce travail ? C'est la question que les Français se disent. Moi, je suis en l'air à le bol, à 60 ans, je m'arrête. Et on va leur dire, non, c'est 64. Vous posez très bien le débat. De toute façon, il n'y a pas tellement de marge de manœuvre. Parce que baisser les retraites, c'est compliqué. Les pensions sont faibles. Les pensions sont assez faibles. Augmenter les cotisations, ça met finalement les entreprises dans une situation un peu compliquée. Donc, on a joué aussi sur le financement de la Sécurité sociale et notamment des retraites en déplaçant un petit peu vers la CSG. Donc, il faut bien voir aussi... La fameuse qui grossit d'année en année. Oui, mais les retraités participent aujourd'hui. Ce n'est plus que le travail. Vous voyez, les retraités participent au financement de la protection sociale. Donc, voilà, il y a un petit peu de marge de manœuvre là-dessus. Et puis, la dernière dimension, c'est de se dire, on augmente l'âge de la retraite. Mais le débat arrive tout de suite en disant, oui, mais vous augmentez l'âge de la retraite alors qu'il y a du chômage chez les seniors. Donc, il y a un paradoxe. Et puis, alors, le débat est, oui, d'accord, mais c'est justement parce qu'il y a du chômage chez les seniors qu'il faut augmenter l'âge de la retraite. Et donc, c'est vraiment cette question qu'on regarde. On se mord la queue en permanence sur ce sujet. Oui, oui, on se mord la queue. En fait, la solution à cet apparent paradoxe est assez simple. C'est-à-dire qu'en gros, évidemment, pour les fonctionnaires ou bien pour les personnes qui ont un bon emploi, stable, qui ont une bonne éducation, qui sont bien insérées, etc., finalement, augmenter les paramètres qui font que l'on accroît l'âge de la retraite, il n'y a pas de souci. Finalement, ils travaillent plus longtemps. Alors, ils peuvent être contents, pas contents, etc. Mais je veux dire, ça fonctionne. Mais ceux qui sont déjà éloignés de l'emploi... En carrière hachée. Oui, en carrière hachée ou qui sont déjà écartés de l'emploi ou qui sont déjà au chômage, toutes ces réformes, vous voyez, n'améliorent pas. Et donc, ce que vous créez, c'est que vous créez une dichotomie dans votre société au sein des seniors. Et une pension. Et des tensions. Et des tensions, de fait. Mais avec, d'un côté, ceux qui sont bien insérés et ceux qui ne sont pas bien insérés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le débat pas juste sous l'angle de l'équilibre du régime des retraites, mais de l'écarter. Alors, une des dimensions, c'est justement quand on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, parce qu'on accumule des succès, le taux d'emploi s'améliore, et bien, on regarde par exemple que la part des femmes qui travaillent est très importante. J'allais venir. Votre livre, vous évoquez ce sujet dont on ne parle jamais, la progression de la part des femmes seniors dans l'emploi. D'abord, ça s'explique comment ? Et bien, vous avez des générations, donc on peut revenir aux baby-boomeuses aussi, mais vous avez des générations où les femmes travaillent plus, d'accord ? Donc, lorsque ces personnes arrivent aux âges 55-64 ans, et bien, mécaniquement, si je puis dire, il y a plus de personnes qui travaillent. Et puis, après, il y a des phénomènes qui sont un petit peu particuliers, c'est que, en moyenne, surtout pour ces générations-là, les épouses sont plus jeunes que leurs maris. Et donc, madame qui travaille et qui continue de travailler, incite un peu, monsieur... A continuer lui-même. A continuer aussi, il n'a pas envie de se retrouver tout seul à la maison. Pour attendre, évidemment, que son épouse termine à son tour. Exactement. Donc, il y a un effet d'entraînement, vous voyez, avec l'emploi des femmes. Et les familles monoparentales, peut-être, Hippolyte d'Albis, il y a aussi des femmes seules qui sont, elles aussi, obligées de continuer à travailler. Bien sûr, bien sûr. Là, on est sur des générations, voilà, on parle des gens de 60 ans. Donc, c'est un phénomène qui va arriver, mais qui est un petit peu moins présent pour ces générations-là. Et donc, si vous voulez renforcer l'emploi des seniors, il faut faire en sorte que la société favorise l'emploi des femmes. Et ça, c'est tout au long, vous voyez, de la carrière. C'est-à-dire, il faut faire très attention à ce que, après une grossesse, ou après, voilà, etc., après une interruption, pour des raisons familiales... Vous le dites, ce fille, elle a eu un divorce et puis deux grossesses, vous le dites dès le début du livre, que ça n'a pas été simple dans sa carrière. Elle ne s'est jamais vraiment remise. Exactement. Et ça, c'est un des cas qu'on rencontre très souvent et qui, du coup, finalement, ne travaille pas quand elle est senior. Exactement. Et donc, finalement, moi, mon sentiment, c'est que les entreprises ont beaucoup progressé sur la question de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais cette conciliation, ce n'est pas juste pour les parents de jeunes enfants. C'est tout au long de la vie. D'accord ? Et y compris aussi pour les seniors. Et y compris pour ces femmes seniors qui, parfois, s'occupent de leur mère ou de leur père dépendant. Vous voyez, vous avez des contraintes familiales qui sont propres à chaque âge et il n'y a pas de raison de ne pas prendre en compte celle des seniors. La formation pour ces seniors, elle est importante parce que vous l'évoquez dans le livre. On l'entend. Alors, c'est aussi un peu un marronnier. Mais il faut la rendre concrète, cette formation. On leur permet d'accéder à avoir tous les outils, tant sur le numérique que sur l'aisance, l'éloquence. Enfin, tous ces sujets-là, on en parle, mais c'est compliqué. La formation, c'est colossal. De toute façon, vous regardez. Ceux qui sont bien formés, qui ont fait des études supérieures, etc., leur taux d'emploi aux âges seniors, ils sont très élevés et les autres, les taux sont très faibles. Après, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas une personne qui n'a jamais suivi de formation depuis qu'il a 16 ans. Ce n'est pas lorsqu'il va arriver à 55 ans qu'on va lui donner une formation et que là, ça y est, il va pouvoir faire des... Magie. Oui, il n'y a pas de magie. Exactement. Il n'y a pas de magie en économie. Je vous donne une formation, vous allez tout de suite... Non, ça ne marche pas. Et donc, il faut bien prendre en compte justement cette formation tout au long de la vie. On en parle souvent. Et la différence typiquement avec les pays nordiques, c'est que justement, ça s'est intégré. Justement, l'obsolescence des compétences, et d'ailleurs, elle arrive très vite. Elle arrive très très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans pour être, entre guillemets, avec des compétences obsolètes. Eh bien, il faut l'accompagner toute la vie. Si on veut avoir des seniors qui travaillent, eh bien, il faut mener ça. Parce que, d'une certaine manière, c'est un gâchis. C'est ça, le problème. Finalement, d'avoir tous ces gens qui ne travaillent pas. Oui, puis gâchis social, psychologique. C'est un gâchis social, c'est un gâchis psychologique. On brise. Même si la personne part avec des bonnes conditions, je veux dire, c'est quand même un peu triste. C'est le cas de Jean-Michel, dans votre livre. Voilà, la vie de boulot, les copains, les pourrives et tout ça. On va revoir la couverture de votre livre Les seniors et l'emploi. Livre passionnant parce qu'il est extrêmement documenté. Et puis, il vous permet de rentrer très doucement dans les chiffres parce qu'il y a des graphiques, il y a des chiffres par ces deux histoires, celle de Jean-Michel et de Sophie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Hippolyte Dalbis. Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris et puis vous êtes le président du Cercle des économistes, édition presse de Sciences Po pour le livre Les seniors et l'emploi. Merci d'avoir fait un détour par notre plateau. Vous revenez quand vous voulez nous éclairer évidemment sur tous ces sujets qui vont agiter l'actualité à ne pas douter. On passe à Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'un sujet dont on avait beaucoup parlé la saison précédente. Vous vous rappelez les avions cloués au sol. Plus d'avions. On pensait que l'aviation n'allait pas redécoller. Mais si, l'aviation redécolle. Et on en parle tout de suite avec un expert dans Fenêtre sur l'emploi.